Bonsoir à tous, et bien prenons encore un instant ce soir pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du Ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je m'identifie à toi et je te demande, Jésus, viens de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, prends les commandes de mon existence et viens particulièrement dans ce moment méditer à travers ma bouche. Dispose mon intelligence, mon cœur pour que je puisse recevoir ce que tu as à me donner ce soir à travers ce deuxième passage. Nous savons que tous ces mots sont bénis, ce sont tes mots Seigneur, alors que rien ne se perde et qu'ils puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions devenir pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ce prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté, moi je suis pleine de reconnaissance et je t'en demande vraiment la grâce, parce que vraiment là tu nous mets l'eau à la bouche avec tous ces écrits, tous ces enseignements. Alors donne-nous cette grâce vraiment de nous souvenir continuellement, de t'appeler dans toutes nos actions, cette grâce de pouvoir nous abandonner entre tes mains et surtout la grâce de l'humilité, parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour vivre dans la divine volonté, il faut mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus. Alors Seigneur aide-nous, nous avons besoin de toi parce que nous sommes misères et que toi seul peux tout. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton esprit saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer, dont nous continuons, c'est celui du 17 avril 1922. C'est Louisa qui parle. J'étais en dehors de mon corps, quand j'ai vu mon doux Jésus, ma vie et mon tout. De lui émanait d'innombrables soleils qui l'entouraient. Je m'envolais au milieu de cette lumière et me jetant dans ses bras, je l'étreins très fortement en lui disant « Finalement, je t'ai trouvé, maintenant je ne te quitterai plus. Tu m'as fait attendre trop longtemps. Sans toi, je suis sans vie. Et je ne peux demeurer sans vie. Alors je ne te quitterai plus. » Donc voilà, une fois de plus, Louisa dit à Jésus qu'elle souffre énormément quand elle ne le voit pas physiquement. Elle sait très bien qu'il vit en elle, il lui a montré à de multiples reprises qu'il était véritablement installé dans son âme avec le Père, le Saint-Esprit. Donc très souvent, il bouge un bras, il sort un bras en disant « Louisa, je suis là, ne t'inquiète pas. » Mais elle a besoin de pouvoir l'étreindre, le prendre dans les bras. Elle a besoin de le voir vraiment physiquement. Donc elle dit en fait, quand tu n'es pas là, c'est vraiment le plus grand des martyrs, c'est vraiment le martyr de l'amour et je suis sans vie. Alors je ne peux pas rester sans vie, donc je vais rester près de toi. « Je l'étreins fermement de peur qu'il fuit. Comme s'il se délectait de mes étreintes, il me dit, ma fille, ne crains pas, je ne te quitterai plus. » « De même que tu ne peux te priver de moi, je ne puis me passer de toi non plus. » Donc ça c'est déjà intéressant, lorsque nous vivons dans la divine volonté, et bien Jésus vraiment est attiré par notre âme comme par un aimant. Il ne peut pas se passer de nous, puisque vraiment dans sa divine volonté, il y a tout. Il va retrouver vraiment son ambiance divine dans notre âme. Je parle évidemment des personnes qui sont dans un niveau avancé dans la divine volonté, pas de quelqu'un qui vient de commencer, qui est encore en train de chuter continuellement, comme ce que nous faisons tout le temps. Vraiment, un jour on est dedans et puis on oublie d'appeler Jésus. Ça vraiment, Jésus nous appelle à la constance. Une fois qu'on est constant, il nous donne vraiment cette vie dans la divine volonté. Il suffit vraiment de le désirer, il suffit d'avoir l'intention de vivre dans la divine volonté. Cela ne nécessite aucun mérite. Le Seigneur nous donne, nous travaille et vraiment vient purifier notre cœur. Il vient nous donner toutes les dispositions pour pouvoir rester fidèles et constants et redemander continuellement qu'il s'installe en nous. Il va vraiment veiller à ce que nous soyons vraiment dans cette constance d'amour. Et donc il dit, voilà, ma fille ne crains pas, moi je ne peux pas te quitter. De même que tu ne peux te priver de moi, je ne puis me passer de toi non plus. Et pour t'assurer que je ne te quitterai pas, je vais t'enchaîner et te lier avec ma propre lumière. Donc c'est ce que Jésus fait, il nous enchaîne avec sa propre lumière. On l'avait vu dans un passage précédemment, quand Louisa méditait sur le moment où Jésus était complètement enchaîné. Il a été enchaîné pendant de nombreux moments durant sa passion, à partir du moment où il a été arrêté, il a été traîné avec des chaînes, jeté dans le cédron, toujours enchaîné, traîné chez Anne et puis chez Caïphe. Et puis enchaîné, il a été battu par les soldats, maltraité, et puis enchaîné en prison, enchaîné à nouveau au retour chez Caïphe. Et puis après enchaîné chez Pilate, enchaîné chez Hérode, enchaîné à nouveau chez Pilate, enchaîné au moment où on a gracié Barabbas à la place de Jésus, et puis enchaîné au moment où on l'a flagellé, et puis enchaîné au moment où il était couronné d'épines, il arrivait enchaîné pour sa condamnation à mort, enchaîné tout le long avec sa croix, il était encore avec vraiment des petites chaînes qui le cisaillaient vraiment, il y avait même une petite pancarte autour du cou, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de moments pendant sa passion où Jésus a été enchaîné. Et donc il dit en fait, toutes ces chaînes représentent tous vos péchés, vous êtes complètement enchaînés au péché en fait, vraiment vous êtes dans la noirceur, vous ne voyez plus, votre vision est complètement déconnectée, vous avez perdu en fait la possibilité de voir notre amour partout dans la création. Et moi par mes chaînes, je vous retire vos chaînes, je vous retire ces chaînes qui vous lient vraiment aux forces du mal, qui vous rendent esclaves des démons, et je vous lis avec ma propre lumière, avec les chaînes de mon amour. Et c'est ce qu'il dit à Louisa ici, ne t'inquiète pas de toute façon, ton âme est enchaînée à la mienne avec ma propre lumière. Et c'est ce que Jésus fait dans nos cœurs, c'est ce qu'il fait avec chacun de nous, si on lui laisse la possibilité de le faire. Il ne peut rien faire si nous avons les cœurs fermés, froids, indifférents et que nous ne voulons pas de lui. Il a besoin de notre oui pour nous sauver, pour notre salut et pour vraiment nous donner sa lumière, sa force, sa puissance, sa sagesse, ses grâces, ses bénédictions. Je restais si immergée et envahie par la lumière de Jésus qu'il me sembla que je ne pourrais trouver aucune voie de sortie. Comme je me sentais heureuse, et combien de choses j'ai comprises au milieu de cette lumière, je manque de mots pour m'exprimer. Je me souviens qu'il m'a dit. Donc Louisa a immergé dans la lumière de Jésus, elle est enchaînée dans la lumière de Jésus, et elle se souvient de certaines choses. Voilà ce que Jésus lui a dit. « Fille de ma volonté, cette lumière dans laquelle tu es immergée n'est rien d'autre que notre volonté. » Cette lumière, c'est la divine volonté. Vraiment, quand on choisit de vivre en union avec Jésus, on va pouvoir recevoir cette lumière. On va vraiment, notre cœur va être enchaîné au divin cœur de Jésus. Il va venir s'installer en nous et faire rayonner sa propre lumière à travers notre humanité. Cette lumière veut consommer ta volonté pour te donner notre forme. Donc cette lumière divine va venir vraiment nous nettoyer en profondeur, va venir vraiment consommer tout ce qui résulte de notre volonté propre, nos vices, nos iniquités, nos méchancetés, nos mauvaises passions. Vous voyez, tout ce qui est vraiment bien ancré dans nos âmes, tout ce qui est noirceur, tout ce qui est péché, il y a la lumière divine de la divine volonté qui va venir vraiment nous nettoyer en profondeur. pour qu'on puisse recevoir la forme de la divinité, celle des trois personnes divines. Notre volonté désire te transformer entièrement en nous-mêmes. Elle veut habiter en toi pour que tu puisses reproduire ce que nous accomplissons. Donc vraiment, Jésus le dit une fois de plus, il veut prolonger sa vie en nous. Il nous demande de devenir des extensions de sa propre humanité, qu'il puisse s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, donc là vraiment la Trinité, et qu'il puisse faire de nous, eh bien, des torches de lumière ici-bas. Il veut reproduire, eh bien, tous les actes de la Trinité à travers nos vies. Oh, comme le dessein de la création sera alors complet. Eh bien oui, c'est ce à quoi nous étions appelés. Adam, il était rempli de la divine science, la divine volonté, la divine connaissance, il était rempli à ras bord de divins. Et vraiment, il accomplissait tous les actes de la Trinité. Dès qu'il bougeait, cela rendait gloire à la Trinité. Il était tellement rempli de divins que tous les débordements repartaient vers la Trinité, vraiment en un doux flux et reflux d'amour. Donc, comme le dessein de la création sera alors complet, voilà, si les hommes vivent dans la divine volonté, eh bien, c'est vraiment l'achèvement de ce qui était prévu initialement, donc du fiat de la création et de la rédemption. Tu seras l'écho de notre volonté. Il y aura correspondance réciproque, amour réciproque. Nous serons en complète harmonie. Donc vraiment, Jésus nous appelle à revenir à cette harmonie, vraiment entre le ciel et la terre. Quand nous faisons nos volontés propres, il y a vraiment rupture d'harmonie, puisque vraiment, à la place de tout recevoir et tout rendre, c'est magnifique, et vraiment la Trinité est honorée, nous nous sommes remplis de lumière, remplis d'amour, remplis de divins, non, on coupe cela, on obstrue ses canaux de lumière, on ne veut plus rien recevoir, on veut se débrouiller seul, et tout est noirceur, tout est ténèbre, il n'y a plus d'harmonie, on prend tout, on prend l'amour dans la création, on prend tout, on considère que tout nous est dû, on ne remercie pas, on n'est pas dans la louange, on n'est pas dans la reconnaissance, on n'est pas dans l'amour. Voilà. Il y aura correspondance réciproque. Voilà. Si une âme vit dans la divine volonté, il y a vraiment cette correspondance réciproque, amour réciproque. Nous serons en complète harmonie. La créature sera fusionnée avec son créateur. Rien ne manquera à notre joie et à notre bonheur relativement à ce que nous avons anticipé au moment de la création. Voilà. C'est ce qui était anticipé, c'est ce qui était prévu au moment de la création. Le faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance prendra tout son sens. Voilà. Comme je le disais dans la vidéo précédente, eh bien, nous avons toujours l'image, mais nous avons perdu cette ressemblance, c'est-à-dire être gorgé divin et tout faire vraiment en harmonie avec la Trinité. Et donc vraiment, si nous vivons dans la divine volonté, par ce fiat de la sanctification, nous allons retrouver cette ressemblance perdue. Et donc vraiment, il dit, cela va reprendre tout son sens. Quand Dieu a dit, je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance, eh bien, c'est par la vie dans la divine volonté que l'homme va pouvoir récupérer cette ressemblance perdue. Voilà. Donc vraiment, cela va retrouver son plein accomplissement. Étant le seul acteur dans la création, notre volonté mènera tout à son accomplissement. La création atteindra son apogée et nous la recouvrirons en notre sein comme notre oeuvre, telle que prévue à l'origine. Donc vraiment, c'est une fois de plus, Jésus dit, voilà, ça va vraiment être l'apogée, le parachèvement, vraiment cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment ce qui va, ce qui va tout boucler en fait. Vraiment, l'homme va revenir à ce pour quoi il a été créé. Si tu ne peux être sans moi, cela est dû à l'écho de mon amour qui résonne en toi parce que mon amour aussi ne peut être sans toi. Tremblante d'émotion, tu cherches celui qui t'aime à ce point et moi, en me voyant désirée, je me sens obligée de t'envoyer de nouveaux courants d'amour pour que tu me recherches encore davantage. Et en fait, je suis vraiment installée en toi et c'est mon amour brûlant qui est vraiment dans ton cœur et qui te fait me chercher. En fait, c'est l'amour de Jésus quand Louisa, elle est en manque de Jésus parce qu'elle est remplie, elle est remplie de Jésus à ras bord. Et donc, c'est vraiment, c'est parce que Louisa est remplie de Jésus que vraiment, elle recherche continuellement Jésus. Elle ne peut vivre sans lui. Voilà. Et donc, Jésus envoie continuellement de nouveaux courants d'amour pour que Louisa le cherche continuellement. Le cherche continuellement, pardon. Je lui dis, Parfois, mon amour, alors que je te cherche intensément, tu ne viens pas. C'est pourquoi maintenant que je t'ai trouvé, je ne te quitterai plus. Je ne retournerai pas à mon lit. Je ne le puis. Tu m'as fait attendre trop longtemps. Louisa nous fait penser vraiment à un petit enfant qui vraiment tape des pieds, tape du poing, donc ça suffit. Maintenant, j'ai trop attendu, je t'aime trop, je ne peux pas te quitter, je ne peux pas rester loin de toi. J'ai peur que si je te laisse, tu me prives encore de toi. Je l'embrassais plus fortement en lui répétant, je ne te quitterai plus, je ne te quitterai plus. Je crois qu'on n'a pas été du martyr que Louisa a souffert, vraiment d'être privée de Jésus. Jésus a même dit, voilà, c'est le plus grand martyr, ce martyr d'amour, et bien c'est vraiment ce que je ressens moi-même. Jésus lui a dit ça, c'est ce que je ressens moi-même de vraiment de vouloir donner mon amour, prendre dans les bras toutes ces âmes qui me rejettent, en fait, qui sont loin de moi, froides, et indifférentes. Et bien Louisa, quand toi, tu as vraiment cette envie de m'étreindre et que je ne suis pas là, je te partage un petit peu les souffrances que moi, je ressens face à toutes ces créatures qui sont loin de moi et qui ne veulent pas venir vraiment se réchauffer à mon amour et qui le bafouent en fait. Se réjouissant de mon attitude, Jésus me dit, ma fille bien-aimée, tu as raison de ne pouvoir être sans moi, mais au sujet de ma volonté, qu'allons-nous faire ? C'est ma volonté qui veut que tu retournes dans ton lit, ne crains pas, je ne te quitterai pas, je maintiendrai le courant de la lumière de ma volonté entre toi et moi. Et de toute façon, je suis là, il y aura toujours ce courant puisque tu es enchaîné, comme nous l'avions vu, qu'on vit dans la divine volonté, on est enchaîné au cœur de Jésus avec vraiment ces chaînes d'amour, ces chaînes de lumière, donc on est rempli de lumière de Dieu. Et donc, il dit, c'est ma volonté que tu retournes dans ton lit. Vraiment, je veux, c'est un amour de prédilection que tu sois dans ton lit, dans cette condition, vraiment, d'être paralysé là en souffrance pour que tu partages mes souffrances et que tes souffrances sauvent beaucoup d'âmes. Quand tu me voudras, tu n'auras qu'à toucher à ce courant et sur les ailes de ma volonté, je viendrai rapidement vers toi. Donc, il suffit de vouloir, dès que tu penses à moi, dès que tu t'unis à moi, eh bien, je suis là, de toute façon, c'est moi qui fais l'action en toi et donc vraiment, il suffit de dire, je m'unis à toi dans ta divine volonté et déjà, tu es déjà sur les ailes de ma volonté et je viens directement à toi. En fait, je suis installée en toi. Tu ne dois pas t'inquiéter, je suis tout le temps là et ma lumière est là et c'est pour cela que tu ressens tellement le manque. C'est tellement, je t'irradis de ma présence. Retourne donc à ton lit pour aucune autre raison que celle de ma volonté qui veut réaliser son dessin en toi, sur toi et qui veut faire son chemin en toi. Qui dit, voilà, je t'appelle à l'obéissance et ma volonté que tu retournes dans ton lit. Je vais moi-même t'accompagner pour te donner la force de retourner. Donc le Seigneur nous appelle parfois à des choses difficiles dans nos vies. Il nous dit, accepte tout comme venant de mes mains. C'est ce qu'il dit à Louisa ici, vraiment à demi-mot. Voilà, va dans ton lit. C'est une situation qui est difficile, tu es paralysé, tu n'as pas beaucoup d'amis. C'est vrai que Louisa elle est très seule, elle le dit. Moi j'ai l'impression que ma vie est misérable, je n'ai besoin de rien faire, je suis toute seule dans mon lit, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire des actes de charité, etc. Jésus dit, c'est ma volonté que tu sois là, j'ai tout un plan pour toi, donc prends tout comme venant de mes mains et fais-moi confiance. Vraiment, je vais t'accompagner, je te demande juste vraiment cet effort de rester connecté à moi continuellement et de m'appeler. Donc vraiment, nous aussi dans nos petites épreuves du quotidien, on doit faire confiance et dire merci Seigneur. Voilà, c'est une épreuve qui me paraît un peu difficile, mais je n'ai pas envie de retourner dans ma volonté propre pour essayer de reprendre les choses en main parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais t'offenser et vraiment, je vais être écrasée par la souffrance et je n'init pas ma souffrance à la tienne, eh bien, je vais la porter toute seule, ça va être lourd. Mais si je suis munie à toi et que je prends tout comme venant de tes mains, eh bien, je sais qu'il y a quelque chose de beau qui va en sortir et je sais que parfois, tu autorises des choses plus difficiles pour ma sanctification. La Louisa, elle a vraiment été vraiment dans une situation difficile, mais pour être vraiment purifiée, magnifiée, son âme a été embellie par toutes ces années vraiment d'alitement dans son lit. Donc, elle est vraiment devenue une grande sainte, même si elle n'est pas encore béatifiée, canonisée, eh bien, elle est vraiment devenue purifiée par tous ces moments qu'elle a acceptés vraiment avec amour comme venant des mains de Jésus. Et puis après, ça lui a permis de recevoir tous ces enseignements et toutes ces connaissances sur la divine volonté. Oh, la bonté de Jésus ! Il semble que sans mon consentement, il ne m'aurait pas fait revenir. Aussitôt que je lui ai dit « Jésus, fais ce que tu veux, je me suis retrouvée de nouveau dans mon corps. Après cela, j'ai été entourée de lumière toute la journée. » Donc, Jésus a bien montré à Louisa que même si elle est retournée dans son corps, qu'elle ne voit plus Jésus, physiquement, eh bien, elle est entourée de la lumière de Dieu. Vraiment, il le dit « Mais regarde, tout ce qui émane de toi, c'est moi en toi, c'est la preuve que je suis en toi. » « Quand je le désirais, je touchais la lumière et il venait. » Le jour suivant, il me sortit de mon corps et me montra toutes sortes de choses créées. Il se montra non seulement comme le créateur et le contrôleur, mais de lui venait la vie et le soutien de tout. Le pouvoir créateur était constamment en contact avec toute la création. Voilà, dans la divine volonté, il y a tout. Il y a le pouvoir créateur et donc vraiment, il y a l'amour de Dieu partout dans la création. Nous savons que toute la création répond vraiment au plan de Dieu. Tout est dans la divine volonté. Vraiment, vous pouvez voir les plantes, eh bien, après un hiver, elles repoussent, il y a les petits bourgeons, même si l'hiver est rigoureux, les animaux, eh bien, par exemple, je pense à des petits animaux qu'ils mettent bas, eh bien, on se dit, en fait, c'est quelque chose qui est inné. En fait, ils font les choses. Le petit lapin va arracher ses poils pour faire un petit nid. Comment est-ce qu'il sent ça ? Tout cela, c'est vraiment le plan de Dieu, la merveille dans la création. Il y a son amour partout et vraiment, toute la création répond à la divine volonté, répond au plan de Dieu. Donc vraiment, voilà. Donc, elle a pu voir que c'était Jésus qui était aux commandes de tout, c'était le contrôleur et que vraiment, de lui venait toute la vie, c'était son souffle divin partout, sur toute la création, sur chacun de nous, si nous étions en vie, eh bien, c'était vraiment grâce à son souffle divin. Le pouvoir créateur était constamment en contact avec toute la création. Si ce pouvoir devait manquer, ne serait-ce que pour un instant, tout se dissaudrait dans le néant. Voilà, si le Seigneur arrêtait de souffler, eh bien, sur la création de chacun de nous, eh bien, tout s'arrêterait. Donc vraiment, tout provient de sa volonté. Donc le matin, nous pouvons déjà dire merci, nous sommes en vie et nous savons que c'est un cadeau, c'est toi qui as redécidé de nous laisser en vie. Voilà, à chaque seconde, tu décides, malgré nos péchés, malgré nos misères, malgré peut-être ces offenses que nous te faisons par nos mauvais comportements, mais tu décides, voilà, tu as une mission pour chacun de nous et tu essayes vraiment de nous sanctifier jour après jour. Alors voici ce que Jésus dit à Louisa. Je veux donner aux enfants de ma volonté et l'autorité sur tout. Mon pouvoir et le leur doivent ne faire qu'un. Si je suis roi, eh bien, ces âmes qui vivent dans la divine volonté doivent l'être aussi. Et si je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu gouvernes et que tu participes à la préservation de toutes les choses créées. Donc il dit, voilà, en fait, si tu as ma divine volonté, tu as tout. Dans ma divine volonté, il y a tout. Et donc, voilà, tu vas pouvoir, eh bien, aussi bénéficier de ce pouvoir créateur. Tu vas pouvoir mettre mais je t'aime partout dans la création, faire résonner mais je t'aime partout, vraiment remettre en mouvement tout mon pouvoir créateur. Donc c'est vraiment magnifique et à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, c'est Jésus qui agit. Il y a une nouvelle, vraiment création, quelque chose de magnifique, un nouveau soleil, une nouvelle lumière qui vient éclipser les ténèbres. Au même titre qu'à partir de moi, ma volonté s'étend sur toutes les créatures, je veux aussi qu'elle le fasse à partir de toi. Donc vraiment, le Seigneur fait tout, son acte créateur est continuellement en mouvement. Donc vraiment, il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté et quand Jésus vient vivre en nous, quand on lui donne l'autorisation de vivre en nous, Jésus vient faire tout en moi, vient vivre en moi, il vient vraiment s'installer et il va agir à partir de notre âme comme s'il agissait à partir du ciel. Donc il continue à souffler sur le monde, son souffle divin pour que tout reste en vie mais il le fait à partir de notre âme. Donc c'est magnifique, voilà. Je veux aussi, eh bien, voilà, tout faire à partir de toi. Plus tard, il me montra un endroit d'où s'élevait une fumée noire. Il me dit, regarde, ce sont des hommes d'État qui veulent décider du sort des nations mais ils agissent en moi et là où je ne suis pas, il n'y a pas de lumière. C'est ça qui est important. C'est vraiment là où Jésus n'est pas, il y a les ténèbres, qu'on agit seul, qu'on agit dans notre volonté propre, il y a de la noirceur. Ils sont aveuglés par la fumée de leur passion. En conséquence, aucun bien ne sortira d'eux. Ils vont réussir seulement à s'exaspérer les uns les autres et ainsi à envenimer les choses. Pauvres nations menées par des aveugles remplies d'intérêts égoïstes. Ces hommes passeront à l'histoire comme grotesques, capables uniquement de causer la ruine et le désordre. Mais retirons-nous, laissons-les à leur expédient, de telle sorte qu'ils voient les conséquences d'agir sans moi. Donc vraiment là, le Seigneur nous parle très brièvement de sa justice divine. Parfois, il se retire et il autorise des choses plus difficiles où sa justice divine s'exerce et il y a par exemple des châtiments. Mais c'est un énième stratagème d'amour pour que les hommes reviennent à lui parce que vraiment les hommes se sentent surpuissants dans leur volonté propre. Ils ne créent que de la noirceur, que de la puanteur, que des ténèbres. Vraiment au point de rendre l'air nauséabond ici-bas. Et le Seigneur dit eh bien je vais me retirer et ils vont voir ce que c'est que d'agir sans moi. Et donc je vais les laisser agir seuls pour qu'ils reviennent, qu'ils se mettent à genoux devant moi, qu'ils se repentent en fait. C'est vraiment, il a essayé de toucher les cœurs par des grâces, des bénédictions, de l'amour. Il continue, continuellement, les bras chargés de cadeaux, d'essayer de transformer nos vies. À un moment quand il n'y arrive pas parce que les cœurs sont trop fermés et que les cœurs ne veulent pas recevoir, eh bien Jésus utilise un autre moyen de toucher les cœurs. C'est un moyen toujours rempli d'amour parce que le Seigneur nous aime infiniment et veut notre salut. Il ne regarde pas notre vie ici-bas, il regarde notre âme, il regarde comment sauver notre âme et donc il va tout essayer. Et cela peut être par l'exercice de sa justice divine mais qui est eh bien apaisé lorsque nous faisons des actes dans la divine volonté et lorsque quelques personnes font des actes dans la divine volonté en s'unissant avec Jésus, eh bien l'équilibre peut être rétabli parce qu'on va agir au nom de tous, on va remercier au nom de tous, louer, bénir, adorer au nom de tous et donc ainsi la Trinité va recevoir les adorations, les louanges, les bénédictions, toute la dette de gloire et d'amour que les hommes ne payent pas. Alors je vous propose puisqu'il y avait un tout petit passage avant qui était vraiment minuscule et qui a trait justement à la justice divine et je pense que ce serait bien de le mettre ici. Donc c'est celui du 12 avril 1922. Il est vraiment minuscule et vraiment ça va dans le sens de ces derniers mots de Jésus. Donc c'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel quand mon cher Jésus se manifesta à moi tout chagriné. Il semblait sur le point de mettre en marche sa justice, forcé qu'il était de le faire par les créatures elles-mêmes. Donc Jésus est triste là. Il n'apparaît pas joyeux quand il t'envoie des châtiments. Il apparaît chagriné et souvent eh bien dans différents autres passages on voit que Jésus est en larmes, il parle vraiment en pleurant. Il ne veut pas, nous sommes ses enfants, il nous aime infiniment. C'est vraiment juste pour nous sauver qu'il va utiliser ce biais-là. Je l'ai prié d'amoindrir ses châtiments. Il me dit Ma fille, entre le Créateur et les créatures, il ne devrait circuler que de l'amour. C'est à cela que nous sommes appelés. Vraiment laisser l'amour circuler, tout recevoir, tout rendre. Vraiment c'est à cela qu'Adam était appelé et que nous sommes tous appelés puisque vraiment nous devons nous remplir de divins. C'est vraiment le plan de Dieu pour les hommes, c'est d'être rempli de divins pour vraiment regagner cette ressemblance. Le péché perturbe cette circulation et ouvre la porte à la justice. Faisant son chemin parmi les créatures, ma justice languit de rétablir le règne de mon amour bafoué. Donc son amour est bafoué, il ne reçoit pas de retour d'amour. Jésus nous donne tout, vous voyez à travers la création, partout on reçoit de l'amour à profission tout le temps mais les hommes n'en veulent pas et donc rejettent son amour. C'est la plus grosse souffrance de Jésus. est une souffrance éternelle dans ma divinité. C'est un mot rejeté et moi je suis là et je veux donner mon amour et ça m'étouffe de ne pas pouvoir le donner, ça m'asphyxie littéralement. Donc quand je trouve une âme qui veut m'aimer, moi je donne tout, je lui donne les grâces et l'amour que j'aurais donné à 10, 100, 1000, 10 000 personnes un pays entier. C'est pour ça que c'est très important de s'unir à Jésus parce que vraiment il va nous gorger de toutes les grâces que les autres ne veulent pas. Et donc il dit parfois je suis obligée de déverser ma justice sur les hommes pour rétablir le règne de cet amour bafoué, de mon amour bafoué. Si l'homme ne péchait pas, ma justice n'aurait pas à intervenir. Penses-tu que je désire punir l'homme ? Jésus demande vraiment à Louisa est-ce que tu penses que moi qui suis tout amour qui ai souffert pendant 34 années lors de mon passage sur la terre, vous imaginez depuis la seconde une de son incarnation où Jésus tout petit avec sa couronne d'épines s'éclue dans ses mains flagellée tout au long de sa vie il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour les refaire au prix de mi-souffrances il était vraiment il vivait même nos morts les souffrances que les âmes ont à subir en enfer il a vraiment tout pris en lui vous imaginez Jésus qui voudrait nous punir voilà juste parce que parce qu'il en a marre non c'est par amour il le dit vraiment je punis les hommes j'autorise ces châtiments je déverse ma justice pour les ramener à moi pour sauver les âmes pour vraiment permettre à beaucoup d'âmes de reprendre le bon chemin du salut non je ne désire pas punir les hommes cela me cause beaucoup de peine c'est très dur pour moi de toucher à l'homme mais c'est l'homme lui-même qui me force à le châtier me force pour pouvoir sauver son âme parce qu'il ne veut pas être sauvé d'une autre façon en étant en ouvrant son coeur en recevant tout parce que jésus le dit moi je donne je donne je donne moi il suffit d'ouvrir son coeur je donne à profusion c'était comme l'exemple qu'il avait pris du roi qui mettait un coffre à disposition avec des diamants des millions et des millions il disait mais servez-vous je vous donne tout tout est pour vous dès que ça se rebille un petit peu je remets donc c'est c'est à l'infini vous pouvez vous servir mais surtout soyez heureux je veux que vous soyez bien je veux votre bonheur et en fait il se réjouissait de se dire tout le monde va être bien et puis il se redirige vers le coffre et il voit qu'en fait tous les gens sont en train de croupir dans la rue affamés assoiffés dans des vieux haillons mourant de soif etc et donc il dit mais je ne comprends pas il ouvre le coffre et il voit qu'il y a juste deux trois petites caissettes qui sont parties et donc c'est comme ça que Jésus nous voit il veut tout nous donner et nous on ne veut pas on peut aller se servir et on sait que voilà on recevra toujours si on tend les mains vers le Seigneur qu'on ouvre notre coeur on va recevoir le Seigneur va venir modeler notre âme va venir nous gorger de tout ce qu'il est de tous ses attributs divins il veut tout nous donner mais voilà si maintenant on ne vient pas se servir et qu'on est là en train de mourir de faim et de soif il va utiliser un autre stratagème pour nous ramener à lui prie pour que l'humanité se repente de sorte qu'ayant rétabli le règne de l'amour la justice puisse rapidement se retirer donc vraiment nous pouvons prier dans la divine volonté pour que que la justice divine soit apaisée en fait vraiment c'est un des piliers divins c'est un des attributs divins vraiment sa justice est très importante et donc quand nous nous unissons à Jésus nous pouvons vraiment apaiser la justice divine et bien prions ce soir pour que que vraiment que Jésus puisse recevoir un juste retour d'amour vraiment au nom de tous nous allons t'offrir Jésus et bien ton propre amour l'amour de ton Père l'amour du Saint-Esprit l'amour de de tous les saints de toutes les générations l'amour de toutes les âmes qui ont vécu qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté on prend ton amour que tu as placé dans la création tout ton amour que tu as placé lors de ton passage sur la terre depuis ton incarnation la seconde une de ton incarnation jusqu'à ta mort tout l'amour que tu as placé pour essayer de nous rendre sains vraiment dans la sanctification on va prendre tout l'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption et vraiment tous ces actes d'amour on va te les offrir on va y ajouter nos je t'aime et on va tout offrir au nom de tous pour que vraiment ce soir et bien tu reçoives cette compensation d'amour vraiment cette dette d'amour que les hommes ne te donnent pas et que ta justice divine puisse être apaisée Seigneur on veut t'offrir aussi tes propres louanges tes propres adorations tes propres bénédictions on veut vraiment et bien t'honorer au nom de tous et te demander pardon au nom de tous permets-nous Seigneur de devenir des instruments pour rétablir vraiment cet équilibre entre le ciel et la terre merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements sois loué, béni et glorifié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen et bien soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus au revoir